X plus sport vous présente le champions club C'est le champions club présenté par Vincenzo Churro C'est incroyable ! C'est pour ça que la ligue des champions est la plus belle compétition au monde Bonjour tout le monde et bienvenue dans le champions club 10ème épisode de la saison dernière semaine des 8ème de finale de cette édition 2021-2022 Ravi de vous retrouver autour de moi aujourd'hui pour évoquer ces rencontres Il y a Jonathan Lange et Thomas Châtel, salut les gars Salut Vince, salut Vincenzo Bonjour à tous Tout le monde va bien ? Très bien Ah oui, Strasbourg a gagné encore et se rapproche de la ligue des champions On y sera peut-être l'année prochaine, il y aura une surprise dans ce cas-là Tu pourras peut-être un jour parler de Strasbourg ici Je mettrai le maillot si Strasbourg est en ligue de champions l'année prochaine pour la première du champions club nouvelle édition Voilà, c'est noté, c'est enregistré pour la première de la saison prochaine Il viendra avec le maillot de Strasbourg En attendant, voici le programme de la semaine Mardi, mercredi, 20h15, l'horaire du multilive qui ne change pas Bien sûr, c'est unique en Belgique et c'est le cas depuis 10 saisons Maintenant, vous pouvez tout voir grâce à Pix Plus Sport Il y a deux belles affiches Mardi, Manchester United, Atletico, Ajax, Benfica L'occasion idéale du coup poursuivre le multilive Et puis mercredi, le déplacement de Chelsea à Lille On touche un mot bien sûr sur la situation des londoniens Et Juve, Villarreal, c'est très serré aussi entre ces deux équipes Il y a quatre clubs déjà qualifiés, deux anglais, Liverpool et City Le Bayern mais également le Real Madrid Qui a sorti, vous le savez, une remontada face à Paris C'était écrit visiblement Un petit coup de cœur à tous les deux Et je vais commencer par toi, John, tu as choisi qui tient Kylian Mbappé, un petit peu par dépit amoureux On va dire ça comme ça Parce que, enfin, j'avoue que je ne suis pas très objectif Quand il s'agit de parler de lui Mais je ne sais pas si on a eu un joueur aussi dominant En Ligue des Champions cette saison que lui Individuellement parlant, en tout cas, pas collectivement La nuance et de taille, elle est très importante Donc voilà, c'est dommage pour la suite de la Ligue des Champions De ne plus le voir en Ligue des Champions cette saison Sous quel maillot le verra-t-on la saison prochaine ? Plus celui du Real, j'ai quand même l'impression Oui, parce que d'après certaines sources espagnoles Là, tout au long du week-end Il paraît que ça pourrait Alors évidemment avec les paraît, pourrait le conditionner A tous les deux mots Mais que ça pourrait être fait cette semaine Oui, c'est un négocie dur en tout cas Donc côté parisien, quand on a vu ce qui s'est passé Au Parc des Princes ce week-end Où ça a été le seul joueur qui n'a pas été sifflé Je pense que ça doit aussi jouer dans sa réflexion Mais bon, voilà, il a sans doute fait le tour de la question Un pari qui est devenu trop petit pour lui Oui, Messi et Neymar, un sifflé Donnarumma aussi Drôle d'ambiance, ambiance pourrie véritablement A Paris En tout cas, on a parlé de toi, John Lors du match, je ne sais pas si tu nous as suivis Mais je t'ai suivi dans ta comparaison Avec le Ronaldo 1.0 On va dire ça comme ça Surtout dans sa fin de face au gardien C'est incroyable Parce que la manière dont il mystifie Courtois Sur le but qui est refusé est juste exceptionnel Ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite C'est assez dingue forcément Lui individuellement, Mbappé à l'inverse Donc de son équipe éliminée en huitième de finale Déjà de Ligue des Champions En face, il y avait le Real Et à la baguette, il y avait ? Ben Modric, évidemment, mon coup de cœur A trait aussi à ce match Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vibré à ce point-là Même si on vibre à chaque match de Ligue des Champions Mais c'est vrai qu'on a retrouvé des petits airs de remontada C'est Modric parce que c'est l'âme du Real Et c'est une âme qui n'existe pas au PSG Une âme qui est au service du club Et pas l'inverse comme au PSG Et puis c'est un artiste qui n'en finit pas de nous régaler Et de régaler ses équipiers Je voyais une petite vidéo après le match qui a circulé Où il allait voir chaque équipier à la fin de ce match Ça dit tout sur la personnalité qu'il est Et cet altruisme qu'il a Cette capacité de leader Parce que c'est lui qui a réveillé tout le monde après l'égalisation Un leader à sa façon mais un leader Qui a vraiment boosté ce Real-là Bien accompagné bien sûr par Karim Benzema Mbappé, Benzema, ça fait rêver Forcément les Français d'ici quelques mois S'ils sont associés en club pour la Coupe du Monde Pour la France, ce sera une très bonne chose La réflexion après le match Qu'on ne parlait même plus d'Eden Hazard Même quand on pensait dans le match On essayait de réfléchir pour l'entraîneur Les possibilités qu'il a On ne pense même plus nous-mêmes à se dire Tiens c'est une solution pour lui Ce qui est assez grave je trouve C'est que quand on voit le niveau d'Asensio Sur cette double confrontation-là De se dire qu'Eden Hazard est encore derrière Ça permet quand même de situer l'ampleur du problème Oui parce que ce qui débloque c'est Valverde C'est Kamavinga, c'est pas Eden Hazard Et c'est Vinicius aussi qui avait tout raté Mais qui a fini par le match avec deux passissifs quand même C'est vrai mais visiblement vous avez vu Toutes les images d'Eden Hazard qui sont sorties Après cette rencontre Il est intégré dans le groupe Et visiblement c'est un peu la coqueluche Quelque part Oui il a l'air épanoui C'est un garçon qui a besoin d'être épanoui familialement C'est sans doute pour ça qu'il reste aussi là-bas Bon la suite de la saga Hazard A suivre dans les prochaines semaines Bien sûr comme vous le savez Toutes les semaines sur PixuSport On va à la rencontre des Diables Rouges Qui évoluent encore en Ligue des Champions Et Wesley Song qui avait commenté la rencontre Allée entre Benfica et l'Ajax Est resté une journée de plus Pour aller voir un certain Jan Vertonghen Ils ont partagé le même maillot Le même vestiaire à l'Ajax Et forcément ça va donner un sujet savoureux Un reportage assez complet A voir donc mardi soir sur PixuSport Voici un petit extrait Donc ça a été tourné au lendemain du match Hoe schattes-tu vos chances eigenlijk in ? Nou, gisteren 50-50 Ja, dat vind ik wel Ik heb echt een positif gevoel overgehouden Aan die match Maar ik denk dat wij ook een tegenstander zijn Waar ze niet graag tegenspelen Ik denk dat wij Wij zijn een ploeg met heel veel power en snelheid En wat je vooral in de tweede helft kan zien Er zullen mogelijkheden zijn voor ons Kijk je er eigenlijk naar uit Om terug te keren naar de Arena? Ja, dat blijft speciaal Dat is eigenlijk misschien nog wel specialer Om daar te gaan Als tegenstander heeft dat zo'n raar gevoel Dat is allemaal zo bekend Met een bus door de stad We zitten waarschijnlijk in een hotel Op de kilometer van mijn appartement Dat is... Ik heb er 9 jaar gewoond uiteindelijk En ik kom er nog vaak Oui, c'est chez lui Forcément, ce sera particulier Lui qui était déjà retourné Affronter l'Ajax C'était avec Tottenham Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps Que... Un match là Oui, un match assez incroyable Extraordinaire On en reparlera de ce match Tout à l'heure D'accord, très bien Un petit teasing là De Thomas Chattel Allez, on est parti Avec la première page De cette émission Elle est consacrée A l'affiche de la semaine Oui, à nouveau Ce n'était pas si simple De choisir On a opté Pour Manchester United Atletico Il y avait d'autres options D'autres possibilités Mais on a opté Pour cette rencontre là En préparant cette émission Je disais un petit peu Comme il y a 3 semaines Un duel serré Où on ne sait pas très bien Qui va émerger Difficile de pronostiquer Forcément l'équipe Qui va se qualifier Ça avait été un peu ennuyeux Lors de la rencontre Allez Est-ce que ça va s'ouvrir Un petit peu plus ou pas ? Non Pas beaucoup de garantie On a une équipe Comme l'Atletico Qui est capable De fermer le jeu Et puis on a Manchester United Qui n'a pas vraiment D'identité Donc c'est compliqué Difficilement lisible Cette rencontre On a constaté A quel point Manchester United Pouvait être décevant Dans ce match là Mais c'est un petit peu L'histoire de sa saison Et donc Moi je lui donnerais Quand même un léger avantage À l'Atletico Qui est mieux en Liga Ces derniers temps Oui c'est vrai Je rappelle le score Du match allé Un but partout Donc avec une légalisation Tardive du jeune Elanga Oui c'est un match Qui a été fondateur Je pense pour l'Atletico Madrid Parce qu'on a retrouvé Les vertus Des Colchoneros Avec une grosse solidarité défensive Un bloc qui était vraiment Bien bien en place Et c'est vrai qu'ils peuvent sortir Frustrés je pense De cette manche allée Et il ne faut pas compter sur eux Pour partir à l'abordage Comme ça Sabre au point C'est juste pas possible Et c'est vrai que Thomas a évoqué Les difficultés de Manchester United Dans un sens Il me faut un peu penser au PSG Dans le sens où Il y a beaucoup de qualités individuelles Mais finalement Collectivement Il n'y a aucune expression Et l'Atletico a beaucoup plus D'avance là-dessus Sur cette expression collective Qui est nettement plus prononcée Que du côté de Manchester United La différence peut-être Par rapport au PSG C'est que le coach A quand même une identité Il y a quand même une liberté Que n'a peut-être pas Oui Mais qu'elle est en utilisation finalement Oui c'est ça Et cette identité Elle ne correspond pas tellement Au profil des joueurs Qu'il a à sa disposition C'est ça le problème aussi A l'image de Ronaldo finalement Oui Ronaldo Dont on a beaucoup parlé Forcément ce week-end Ne l'appelait plus CR7 Mais CR817 Puisque Voilà Il a inscrit un triplé Le 59ème de sa carrière Entre parenthèses Mais bon Est-il vraiment le meilleur buteur De l'histoire ? Parce que là Ça se chamaille un peu Il y a débat Pour la fédération Tchécoslovaque Oui J'utilise vraiment le terme Un petit peu passé C'est Joseph Lucian Qui figurez-vous Est passé par la Belgique Il a joué à Tongres Ah bon ? C'est une légende du football Tchécoslovaque Qui aurait terminé sa carrière Avec 821 buts Selon le décompte de la Fédé Après il y a Pelé Qui se vante d'en avoir inscrit 1253 Romario aussi Qui aurait passé la barre des 1000 Donc voilà C'est un petit peu des querelles À qui il y a le plus gros total de buts Mais voilà Quoi qu'il en soit Ronaldo reste quand même L'élément déterminant Dans cette campagne de Ligue des Champions Il est à 6 buts en 6 matchs Oui Il n'avait pas pu jouer contre Manchester City Blessé Il est revenu Il a répondu aux critiques Comme à son habitude Dans le réalisme qu'il a Mais ça reste Comme je le disais A la fois la solution Manchester United Mais le problème aussi De cette équipe Parce que dans la philosophie De Ragnick Ça ne colle pas Avec le pressing Qu'il veut mettre sur tout le terrain Et quand je voyais À la fin du match La collade que Conte lui a faite Elle était beaucoup plus chaleureuse Que celle que Ragnick Lui a faite À la fin du match Et ça dit tout je trouve Sur la relation qu'il y a Entre ces deux-là Il est forcé Ragnick un petit peu De continuer à faire jouer Ronaldo Et heureusement qu'il l'a Parce que c'est Conte Qui disait Sans Ronaldo aujourd'hui Je ne suis pas sûr Que Manchester United Ragnick le disait J'étais sûr qu'il allait marquer Mais je ne m'attendais pas À ce qu'il marque trois fois Donc c'est quand même Assez révélateur On a vu aussi Que là il y a Un état d'esprit Du côté de Ronaldo Où il n'est pas forcément Heureux Non plus Parce que certains parlent De blessures diplomatiques C'est difficile de trouver la vérité Non il n'est clairement pas épanoui Il ne faut pas oublier Qu'en première ligue Avant ce match-là Il n'avait marqué Qu'un seul but Lors de ses dix dernières apparitions Tout Ronaldo qu'il est C'est vraiment trop peu pour lui Mais dans ce qu'a dit Ragnick Il y a aussi un élément important Il a participé à l'effort collectif Et c'est vrai que Quand il joue à Manchester United Dans ce que Ragnick exige Beaucoup beaucoup de travail défensif Ronaldo à son âge Il a 37 ans passé Il ne va pas changer Il faut accepter de jouer Avec ses qualités Mais aussi avec ce gros défaut-là Qui fait qu'il n'est pas du tout Concerné par l'Europe Il y avait un élément important C'est que Fernandez ne jouait pas Et du coup Tu avais un milieu de terrain Un court un peu plus renforcé Avec des profils un peu plus défensifs Ce qui a permis Encore un peu plus à Ronaldo De se concentrer Que sur la possession de balles Après on a l'impression Que ce type de match Ce type d'adversaire aussi Qu'il a tellement affronté Dans sa carrière Je pense que c'est 26 buts En 35 matchs Il n'y a que contre CV Qui l'a marqué plus C'est assez hallucinant Et je me rappelle Que la dernière fois Lorsqu'il portait le maillot de la Juve C'est lui Grâce à un triplé Qui les avait sortis Aussi C'est typiquement le genre de match Où Ronaldo peut se révéler Être l'homme du match Ça reste à l'image d'un Messi Un homme de grand rendez-vous Peut-être encore plus Que Messi C'est un homme de compétition De challenge Et quand Ça se corse Quand on arrive Dans les phases d'élimination Il est d'autant plus présent Rankning Donc il essaye d'imprimer Cette philosophie On en a déjà parlé ici N'est-il que de passage Ou pas Lui qui pourrait avoir un impact Sur le choix du futur entraîneur Aussi En attendant Voilà Manchester Doit se reconstruire Mais on le répète Depuis plusieurs saisons En Ligue des Champions Ils n'y parviennent pas C'est un chantier permanent Depuis que Ferguson est parti Là ça fait 100 jours Qu'il est sur le banc Il a le pire bilan Des entraîneurs Qui ont succédé à Ferguson Il est à peine à 47% de victoire Donc voilà Il n'y a eu que deux défaites Mais il y a eu 8 matchs nuls Il y a eu ici 8 nuls Ça ne prend pas On ne peut pas espérer quelque chose Avec une défense Comme Maguire Lindelof Qui est là depuis maintenant des années Ce n'est pas possible De gagner quelque chose Même l'Europa League Ils n'y sont pas arrivés Je veux dire La défense est beaucoup trop friable Et il y a en effet Un déséquilibre dans cette équipe Dont on a déjà beaucoup parlé ici Mais ça ne va pas Ça ne va pas se réparer Du jour au lendemain Il faut reconstruire cette équipe La repenser Et tout Rangnick qu'il est Je pense qu'imposer cette philosophie-là Pour l'instant C'est impossible pour lui C'est intéressant que tu parles De cette défense-là Parce qu'en face On a le sentiment Qu'offensivement On s'est bien appris C'est un petit peu bizarre de dire ça Mais c'est vraiment la vérité Avec l'autre Portugais de l'affiche Joao Félix Il y a vraiment un passage De pouvoir et de génération Entre ces deux-là Puisqu'il n'a que 22 ans Et que c'est l'homme du moment Je regardais un petit peu Ses matchs et ses stats Félix Il en est à 5 buts En 5 matchs Quand même Voilà J'ai envie de dire La naissance peut-être On ne va pas parler de renaissance Parce que son prix de transfert est élevé Mais c'est peut-être son moment là Oui parce qu'il a débloqué son compteur En Ligue des Champions On l'attendait là aussi Globalement il a 9 buts Depuis le début de la saison Quand on voit L'ampleur de l'investissement Qui a été consenti pour lui C'est trop peu Il doit hisser son niveau de jeu Après on parlait de compatibilité Entre Rangnick et Cristiano Ronaldo La question de la compatibilité Entre Diego Simeone et Joao Félix Elle se pose Il suffit de voir qui sont ses concurrents Luis Suarez Antoine Griezmann Et Angel Correa Ce sont des attaquants Estampillés Diego Simeone On ne peut pas faire mieux Joao Félix Il est plus dans la créativité Donc voilà Il y a une vraie relation A nouer entre les deux Et Simeone le disait Il peut parfois être en colère Contre moi Mais avec le temps Il appréciera ce que je lui demande Au niveau du repli défensif notamment Donc voilà C'est un petit peu Un mariage contraint Et forcé aussi Qui doit s'opérer de ce côté là Oui c'est vrai qu'on en avait parlé Dans la bagarre Quand on pensait Enfin on imaginait Est-ce que Simeone resterait ou pas Et était encore la solution L'Atletico Et voilà Moi je pense Je continue à penser Qu'il a voulu faire un virage Un petit peu dans son coaching En me donnant plus de place À la créativité Avec des joueurs comme Joao Félix Mais qu'il s'est rendu compte Que ça ne fonctionnait pas Et que du coup Il y a un petit rétro-pédalage Il doit s'appuyer sur une organisation C'est avant tout ça Qui a fait sa force Et avec Joao Félix Ça va être très très compliqué De le changer Comme il a pu le faire Avec un Griezmann Ou un Carrasco par exemple C'est pour ça qu'il l'associe d'office À un type Griezmann Ou un type Correa Parce qu'il a besoin De ses courses défensives Parce qu'il a besoin de ce travail Qui ne sera pas forcément fait À 100% avec le Portugais Oui c'est vrai C'est vrai Il doit compenser Il doit trouver des systèmes De compensation en fait Mais ça crée des déséquilibres Dans son équipe Et on l'a vu dans les stats Qui sont totalement inhabituels Pour cette équipe de l'Atletico Cette saison Oui d'autant plus Que défensivement C'est ce que les journaux espagnols Allons c'est ce matin Qu'il y avait pas mal D'incertitudes derrière Rimenes Hermoso aussi Vressalco Kondogbia Qui est incertain Lui qui a un rôle Quand même important Par son physique Par son volume de jeu Que soit dans le milieu Ou derrière Parce qu'il a déjà dépanné Aussi Donc voilà Ça fait quand même Pas mal d'incertitudes Lemar aussi offensivement parlant Donc ça fait beaucoup Oui ça fait du monde Ça fait vraiment beaucoup de monde Oui Là les prochaines semaines Elles vont être décisives Parce qu'ils n'ont pas encore Leur ticket pour la Ligue des Champions Pour l'année prochaine Assurée Ils sont deux points Devant le Bétis Qui réalise une très très grosse saison Et là S'ils se font éliminer Ça fera très très mal A cet Atletico là Oui même si dans les chiffres Ça va mieux En Liga 12 points sur 12 4 victoires d'affilée Donc ce sera Sans Yannick Carrasco Qui purge aussi Sa deuxième rencontre De suspension Sur trois Voilà pour ce Manu Atletico On passe à la suite Et on va évoquer La situation de Romelu Lukaku Mais avant de se pencher Sur notre diable rouge Il faut évoquer D'abord la situation de Chelsea D'une manière un petit peu plus globale Évoquer son ex-propriétaire Futur ex Futur ex Romana Abramovic Qui avait racheté le club En 2003 Alors depuis le conflit Et cette guerre Entre la Russie et l'Ukraine Il y a eu beaucoup d'étapes John Qu'est-ce qu'on peut dire là Dernièrement Comment on peut résumer la situation Tout simplement La grosse annonce du week-end Elle est venue du conseil d'administration De la première ligue Qui a disqualifié Romana Abramovic L'objectif il est très clair C'est de faire de Chelsea un exemple Abramovic Doit payer le prix de ce conflit Et ne doit surtout pas Pouvoir retirer le moindre euro La moindre livre sterling en l'occurrence Du rachat du club Il y a pas mal de candidats Qui se sont déclarés à gauche à droite On l'a vu en Belgique Un rachat de club Ça peut prendre du temps On va demander à nos amis du standard Mais là on veut quand même Le boucler en 6 semaines Donc c'est une opération commando Alors en attendant Le club Il est un petit peu passé en mode Gestion des affaires courantes Dans le sens où Il n'y a plus Aucune somme d'argent Qui rentre Les droits télé sont gelés Au niveau du ticketing Il n'y a plus de place à la vente Le jour du match Il n'y a plus de recettes Qui sont dégagées au niveau du merchandising Parce que toutes les boutiques sont fermées Donc ça ça veut dire par exemple Que si Chelsea passe Ils joueront à un match de Ligue des Champions Devant 28 000 personnes C'est le nombre d'abonnés Qui peut y avoir à Stamford Bridge Et il y a la menace D'un dépôt de bilan à terme Parce que Du côté de Tree Qui est le sponsor Mayo On veut se désengager Nike Ça fait aussi mauvais genre D'être quand même associé En ce moment à Chelsea Donc voilà Il y a énormément Énormément d'incertitudes La seule solution Pour que le club survive C'est d'être racheté Et là On sent qu'on a vraiment une volonté Au niveau des autorités anglaises D'encadrer tout ça De manière très très stricte Oui mais du coup La première ligue Qui a d'ailleurs Opté pour une licence spéciale Pour le club C'est un mode de survie C'est quand même Très très particulier C'est quasiment du jamais vu C'est inédit Et d'ailleurs Il y a des restrictions financières Notamment 24 000 euros Par rapport aux frais de déplacement Je cherchais le chiffre C'était effectivement 24 000 euros Donc du coup C'est vrai qu'hier Après la rencontre Remportée face à Newcastle C'est Thomas Tuchel Qui évoquait Le déplacement à Lille Et il est prêt à tout Visiblement Thomas, tu as dit Vous avez dit Que les choses Qui ont changé Les travaux de Lille Comment les choses Elles ont changé Comment vous pensez ? Non, ma dernière information C'est que nous avons un vol Et nous pouvons aller par vol Et nous pouvons aller par vol Si non Nous allons par train Si non Nous allons par bus Si non Je drive pour 7 seater Honnêtement Et je vous ai dit Vous pouvez Mettre mes mots Je vais arriver Je vais arriver Si vous me demandez 20 ou 30 ans J'avais invité J'avais une Champions League match on en parle, mais ça ne m'influine pas parce que nous avons, c'est ce que je veux dire, nous avons des gens brillants qui organisent les voyages et nous avons dans chaque département des gens tellement committés que les choses se sentent normales. A priori, il n'y a pas de soucis pour le déplacement à l'île, il faudra voir pour la suite des événements. Mais ça en dit long sur le fait que ce genre de scénario peut aussi souder un groupe, s'il devait l'être encore, mais on sait que cette année n'était pas dans la même lignée que la saison passée où ils avaient tout gagné. Ici, ils ont été champions du monde des clubs, ils ont perdu récemment la Coupe de la Ligue, mais ils ont quand même un 15 points sur 15 et ils limitent les dégages, j'ai envie de dire. Ils sont pratiquement assurés d'avoir cette place pour la Ligue des Champions l'année prochaine, mais c'est clair que c'est une situation très très compliquée à vivre pour les coachs et les joueurs. Une situation inédite, on le disait, avec forcément un impact, il n'y a rien à faire quand vous êtes joueur, quand vous êtes dans le vestiaire, même si tout le monde ne s'intéresse pas à la politique internationale et à ce qui se passe ou à ce qui se dit au niveau économique, financier. Vous devez être marqué par ça, non ? Évidemment, tout le monde est marqué par ça, ça touche le football et on le voit dans tous les clubs, mais encore plus un club comme Chelsea et je suppose qu'il doit y avoir beaucoup d'échanges à l'intérieur du club, dans le groupe, parce que c'est clair qu'ils sont presque en première ligne par rapport à tout ce qui se dit sur ce conflit. Non, parce que rien que sportivement, on a trois des quatre premiers choix en défense centrale, Rudiger, Aspilicueta et Christensen qui sont en fin de contrat. Que vont-ils faire ? Pour l'instant, ils n'ont juste pas l'autorisation de négocier en fait, parce qu'on ne sait pas de quoi va être fait l'avenir de Chelsea. Donc est-ce qu'il y a une sorte de pacte finalement qui va se créer entre les joueurs ? Ça va être les derniers mois de ce groupe qui a quand même des risques d'imploser un moment ou un autre. Donc voilà, ça peut aussi effectivement augmenter encore la solidarité qu'il peut y avoir entre ces joueurs-là. Et après, Tourelle a joué sur la pirouette et sur l'humour, mais c'est vrai qu'on l'a senti agacé aussi de devoir s'exprimer à chaque fois sur le conflit. Ce n'est pas son travail non plus. Non, et puis comme s'il fallait ajouter ça à cette saison un peu pourrie de Lukaku, qui n'en finit pas de ne pas trouver son rythme finalement, son rythme habituel au niveau des buts, mais au niveau du temps de jeu tout simplement. Oui, j'ai regardé son temps de jeu. Il a marqué en club face à Lutton Town le winning goal. Il a joué tout le match. Il avait joué 45 minutes lors de la finale de la Coupe de la Ligue et 30 minutes ce week-end. En fait, il faut comptabiliser son temps de jeu en championnat. Je pense que c'est ça les matchs qui comptent pour Chelsea depuis cette double confrontation-là. C'est 31 minutes jouées sur 270. Et en fait, il vit un petit peu ce que Michi Batshuayi a vécu à l'époque. Il joue les matchs secondaires maintenant. C'est comme ça parce que... Sauf que ce n'est pas un attaquant secondaire. Sauf que ce n'est pas un attaquant secondaire, mais qu'il y a quelqu'un comme Kaya Vers qui colle nettement plus à la philosophie de jeu de Thomas Tourelle, qui en ce moment est décisif. Lui, en championnat, il a 4 buts sur les 3 dernières rencontres. Quel but il met ce week-end ? Quel contrôle il met là ? Super. Et la passe de Jorginho est incroyable. Mais ça ne fait que confirmer que le Chelsea de la saison passée, qui est celui quand il joue sans Lukaku, est plus performant tout simplement. Voilà, ça mérite d'être clair. Un mot sur l'autre diable, diablotin, dans le camp d'en face, Amadou Onana. Les pourcentages de chances de le voir au coup d'envoi, comme ça avait été le cas à Stamfordwitch ? À la hausse, parce qu'il y a un gros coup dur côté Lillois. C'est la blessure de Renato Sanchez, qui était le seul joueur à pouvoir faire la différence individuellement. Il était très bon. Il l'a remplacé contre Saint-Etienne. Il est monté à la 25e, Onana. Donc ça pourrait être lui, et surtout dans un autre rôle qu'à l'aller. Pas trop comme ça. J'ai été étonné des bruits après, sur un départ éventuel, qu'il aurait émis, des voeux de départ. Je ne pense pas, je pense que ce n'est pas du tout à l'envoi du jour. Parce que ce serait un petit peu dommage. Parce que je pense qu'il a trouvé là un club où il pourrait grandir. A priori, il n'y a quand même pas trop de soucis à se faire pour Chelsea au niveau sportif, sur le terrain, mercredi soir. Normalement, non. Mais dans ces circonstances-là, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça peut mentalement craquer plus vite. mais donnant de chance sur 100 que l'île n'est pas capable de renverser la situation. On reste dans le nord de la France pour la belle histoire du jour. Avec un joueur qui porte un nom, qui pourrait vous faire penser à quelqu'un, mais ce n'est pas forcément la personne à laquelle on pense. Tu lis mes intros, en fait. Non, mais j'imagine. Il s'appelle Léo Jardim, Leonardo César Jardim. Ou Léo, pour les intimes. Aucun lien de parenté, donc, avec José Leonardo Nunes Alves Souza Jardim, l'entraîneur portugais qui a fait le bonheur de Monaco. Même si de leur route, elles ont failli se croiser, vous allez voir. L'histoire de Léo Jardim, elle, elle commence à Ribeirao Preto, au ruisseau noir en portugais. Avouez qu'en français, ça fait tout de suite moins classe. Mais le français, vous allez voir, qui sert de trame à l'histoire de Jardim, qui a vu le jour dans cette ville de l'État de Sao Paulo, comme un certain Raï, l'ancienne idole du parc. Et Ribeirao Preto, c'était aussi le camp de base de l'équipe de France en 2014. Comme quoi, peut-être que tout était déjà écrit. Au commencement, Jardim, lui, il a joué à Ole Brasil. Alors, inutile de chercher aujourd'hui un nom de club plus cool, vous n'allez pas trouver. Ole Brasil, c'est la troisième formation de la ville, derrière Botafogo et commercial. Ole Brasil, c'est surtout un club qui a pour mascotte un pingouin. Un pingouin. Mieux encore, ce pingouin a été baptisé Picolé. Cette fois-ci, je n'afficherai ni Vincenzo, ni Thomas, peut-être Alex. Parce que les absents, ils ont toujours tort. Plus sérieusement, Jardim, il a rejoint le Grémio, son premier club pro, pour finir sa formation en 2012. Il a alors 17 ans. A Porto Alegre, le problème, c'est qu'il joue seulement 8 matchs en 5 ans. Pourtant, un certain Luis Felipe Scolari, en personne, dit qu'il a hâte de le voir sur le terrain. Mais il le verra sur le terrain de l'autre côté de l'Atlantique. 2018, direction Riavé. Choix inspirés. Là-bas, il marche dans les traces de Yano Black, de son compatrioté d'Herson. Une saison pleine. Son option d'achat est levée. On parle du Monaco de Jardim, qui s'intéresse à lui. Sauf que l'île et ses connexions portugaises flèrent la bonne affaire. Le voilà qui débarque en France en 2019. Plan est simple. Un an d'adaptation pour préparer la succession de Mike Meignan, dont le départ est déjà programmé. Le Brésilien, il montre vraiment des belles choses. Il sort un pénalty contre Monaco pour sa première titularisation. Sauf qu'à l'été 2020, Meignan, parti pour rester. Et du coup, c'est Jardim qui doit s'en aller. Pour aller où ? Pour aller à Boa Vista. Boa Vista. Des buts chaotiques à cause de son retard athlétique. Puis fin fantastique. Le Barça s'intéresse à lui l'été dernier pour en faire la doublure de Ter Stegen. Mais il retourne au LOSC, parce que Meignan n'est plus là. C'est à lui de jouer en concurrence. Avec le grand espoir, Lucas Chevalier. Il y a cette préparation sur un fil. Il y a ce bon match lors du trophée des champions gagnés contre le PSG. Puis il y a ces trois buts pris contre Metz. C'est quatre autres face à Nice qui poussent le LOSC alors à se faire prêter Gribic de l'Atletico Madrid. Retour sur le banc ? Non, passage par la case infirmerie. Reculé trois mois avec une opération des cervicales, mi-septembre, pour se débarrasser de ses douleurs chroniques. Jardim soigne son corps. Il se vide la tête aussi avec la naissance de son premier enfant. Mais il semble surtout condamné au banc. Sauf que Gribic se troue dans les grandes lageurs contre le PSG le 6 février dernier. Faut changer quelque chose. Gourvenec relance son gardien brésilien. Bingo, cinq matchs sans encaisser de but en championnat pour le LOSC. Qui contre Lyon sort un match à huit arrêts. Et voilà comment relacer une carrière et se retrouver titulaire en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. C'est loin d'être un manchot, l'ancien pingouin. Pas mal. Pas mal, excellent. Attention avec les mots portugais qu'en Vincenzo l'a été. C'était une très très belle histoire. Et vous avez aussi changé votre musique, la petite appui musicale qui a changé. Tu n'aurais pas prévenu. Très moderne tout ça. Bon, le petit cuisse d'usage. Je rappelle, je rappelle que la fois dernière Thomas Châtel s'était imposé. Je ne l'avais pas fait exprès. Je ne m'étais pas tué pendant huit, dix secondes. Voilà, c'est important de remettre les points sur les i et de repréciser la chose. Parce qu'il m'a appelé la semaine dernière. Et parce qu'il a fait la même chose qu'Alexis Clac qui a quand même trouvé moyen de perdre. Allez, on y va. Alors, les gardiens brésiliens en Ligue des Champions. Mon nom complet. Dida. Nels. C'est ça. S'il n'a pas eu les questions avant, alors. Ensuite, 1-0. J'ai un nom d'empereur romain. Mon premier. César. Rulio César, bien joué. Bien joué, ça. Un bout partout. La culture, la culture. Attention. Mon nom est courant dans le foot européen. Zenga. J'ai eu un homonyme à Genk et à Charleroi. Je suis venu en Europe à 19 ans seulement. D'abord à Rio Havé, puis à Benfica. Ederson. Bien joué, 2-1. Attention, jeu de mots pourri. Je ne suis ni John, ni Mayo, ni Musk. Un jour, j'ai terrassé un dragon. Ou plutôt une légende des dragons. Vitor Baia, à qui j'ai succédé. Puis j'ai fini par laisser ma place à Iker Cassias. Ilton, Elton. Elton, bien joué. Bien joué. Bravo. Contrairement à ce que mon nom complet laisse croire, je ne suis pas un pharaon allemand. Même si je suis né à Novo Hamburgo. Mais oui, c'est le gardien de Liverpool. J'aime les loups et je ne marche jamais seul. Bravo. Il fallait aller vite parce qu'on a pris un peu de retard. Merci. Les amis, allez, il nous reste la causerie d'abord et puis le débat. On y va. Il aurait pu mettre son costume cravate comme le fait systématiquement Allegri Max ou Massimiliano. Allegri, le coach de la Juve. La Juve dans le dur en Ligue des Champions puisque la Juve a concédé un partage face à Villarreal. On est dans le vestiaire des Bianconeri. On y va. Bon, ben voilà les gars, vous l'aurez compris, on arrive à un tournant dans notre saison. Personne ne nous attendait là à ce moment de la saison. Finalement, on est quand même à 15 matchs en défaite en série A, 9 points sur 9. Et à 7 points seulement de la première place. Demi-finale en coupe, on a gagné l'allée contre la Fiorentina. Et en ballottage favorable face à cette équipe de Villarreal. Donc, je trouve que nous sommes dans une spirale positive. Et nous devons absolument nous laisser porter par cette vague pour ce match. Où on pourra peut-être d'ailleurs compter sur certains retours d'Ibala, Bonucci. Voilà, je vous mets les clés du match là. Ce sera à vous de les prendre. En 1, ils ont des joueurs de ballon. Vous l'avez vu. Pareiro, Lo Celso, Danjouma. Ils aiment le ballon, ils aiment avoir la possession. Mettons en place notre 4-4-2 compact. Et ressortons rapidement, verticalement. Pour aller chercher Vlaovic et Morata. Comme sur notre premier but, là-bas. En perte de balle, Alvaro devra redescendre dans l'entrejeu. Comme il l'a fait à l'aller pour éviter le surnombre avec Lo Celso qui décroche très souvent. Attention à Danjouma qui adore se déporter sur un flanc pour provoquer en un contre-un et frapper ou enrouler. Arthur et Manuel Locatelli. Il faudra absolument empêcher le jeu long de Pareiro en étant proche de lui quand il a le ballon. Et attention évidemment aussi à ses infiltrations comme sur leur but à eux à l'aller. Notre jeu a tendance à pencher à droite avec un seul ailié, en l'occurrence Quadrado. Il s'agira pour notre latérale gauche, Pellegrini, de choisir ses moments pour dédoubler et centrer à gauche. Avec Wojciech Czesny qui a arrêté un pénalty ce week-end, on a un gardien en forme dans nos buts. Et avec Alvaro, un attaquant qui nous a claqué deux buts. Et là, ce sont les ingrédients pour être efficace dans les deux rectangles lors de ce match. Sans parler, pour finir, de notre arme secrète à nous, notre Ibra Imovic, Duzan Blaovic. Pas mal du tout, il y a de la maîtrise tactique je trouve et de la maîtrise psychologique dans le chef de Thomas Châtel aujourd'hui. Donc si je vous comprends bien, si je te comprends bien, ils sont partis pour se qualifier. Petit avantage, oui. Oui, ils ont vécu plus important à ce stade de la compétition, ça fait la différence. Attention à Unai Emery quand il s'agit de compétition à élimination directe. Non, ils préfèrent la Ligue Europe ou pas. Quatre incertains à Vidal-Réal, Moreno, Capoue, Albiol et Foyt. Les trois premiers, quand même, sont des joueurs importants de cette équipe. Peut-être un Gérard Moreno qui était sur leur tour. Oui, mais il reste incertain, d'après les dernières informations, notamment de Marca, ce lundi matin. Enfin, on termine avec un débat et on va revenir, tiens, à l'Ajax. L'Ajax Amsterdam, rappelez-vous, la génération 95-96, finale de Ligue des Champions, rappelez-vous 2019, demi-finale. La question, elle est simple. L'Ajax peut, cette année-ci, refaire le coup de 2019 pour l'interrogation. Oui ou non ? On a le camp du oui avec un certain Jonathan Lange. Mais comment oublier cette épopée avec cette victoire au Bernabeu et cette demi-finale de folie contre Tottenham ? Mais vous savez quoi, bien sûr, que l'Ajax peut le refaire. Pourquoi ? Parce qu'elle connaît le chemin. Parce que Mazraoui, Blind, Nerès et Tadic étaient déjà là à l'époque. Parce qu'elle a gardé sa philosophie. Monsieur Châtel qui était sur le banc à l'époque, Eric Tenag, qui est sur le banc maintenant. Toujours le même homme. Vous qui aimez la philosophie, vous n'êtes pas conquis. Vous vous trompez. Trois ans après, les ingrédients sont les mêmes. Ils sont même meilleurs. Timber, Gravenberch et Anthony ont pris la suite de deux ligues de Young et Ziyech. Tadic, le temps n'a pas d'emprise sur lui. 11 buts et 18 passes cette saison. Il marque moins, mais c'est parce que l'Ajax a une nouvelle arme. Sébastien Allaire, l'homme qui matche avec le petit Robert de Munich. Il y avait un problème dans les buts. On ne souhaite de mal à personne. Mais avouez que les blessures de Gorter et Pazwer ont permis de revoir Onana, qui est sortie du placard pour aider son Ajax à encore écrire l'histoire. Oh, mais voilà ! Il nous a surpris, 50 secondes, même pas ! Il est plus rapide que d'habitude. Ah oui, c'est parce qu'il est peut-être à court d'argument. Ah, il est à court d'argument. Je te donne 10 secondes. Parce que je t'ai vu noter en plus. Oui, je note toujours face à mon adversaire. Mais Onana a signé à l'inter, non ? C'est ça ? Il est fin de contrat et je pense qu'il a signé à l'inter. Il est libre. Il aurait signé. Attention, on le conditionne avec les infomères Kato, mon cher Thomas. Tout le monde n'est pas Alex Téclaque. Exactement, il faut Téclaque. Il y a une licence. Le camp du nom. C'est Alex en demi de la CL, cette saison, pas cap. Car d'abord, moins fort individuellement, Timber, Gravenberg et Anthony ne sont pas encore au niveau qu'avec De Ligt, De Jong et Zeef. Car ce noyau de l'Ajax n'a pas vécu l'expérience qu'avait la génération 2019 en ayant déjà joué une finale d'Europa League une saison auparavant. Car le poids de l'âge chez des joueurs comme Blint et Tadic dont tu parlais tout à l'heure, leader et rescapé de cette équipe, commencent à se faire ressentir. Et enfin, pas cap. Car quand la pente va s'élever en quart de finale, s'ils passent Benfica, face aux grosses cylindrées, leur naïveté va être punie comme en deuxième mi-temps face à Benfica si tu as vu le match. Là aussi, il n'utilise pas 5 minutes, on est sûr de soi de chaque côté. Tu as 10 secondes pour répondre à ce qu'il vient de te dire là, à la fin ? Le terrain parlera. Mais perso, je trouve que quand même la génération de Ligt, de Jong et même Van de Beek qu'on oublie un petit peu, elle me semblait plus solide que les petits nouveaux qu'on a découverts. Après, ils ont ce rôle d'outsider, mais en Ligue des Champions, le rôle d'outsider, il tient rarement la route. La différence, c'est à l'air quand même, je pense. Ils ont un attaquant vraiment... C'est vrai que Tadic marquait beaucoup à l'époque, mais là, à l'air, quand on voit ce qu'il fait en Ligue des Champions cette saison, c'est quand même très, très surprenant. Oui, c'est hallucinant. A noter juste une petite stat, on terminera par ça, que défensivement, ils n'avaient pris que 5 buts en 23 matchs et en héros divisifs. Ils viennent d'en prendre 6 en 3 matchs. Donc voilà, c'est un petit souci quand même là derrière. On termine avec cette tradition, désormais, les pronos. Oui, les pronos et pas les pornos, puisque ma langue avait fourché la semaine dernière. Ce que tout le monde m'avait fait remarquer discrètement. Mais voilà, ça arrive. Vous connaissez les résultats de la 9e émission. Jonathan Lange, qui était en tête, s'est royalement planté avec 1 sur 4. Donc voilà, il va falloir se prendre quand même. J'avais parié Paris. Exactement. Alex et moi, nous avons vu le Real se qualifier et on fait quand même un 50% de ce tour 4, ce qui n'est pas sable. On s'était planté sur Liverpool et City, qui franchement n'ont peut-être pas joué le jeu. On pense à City. Bon, allez, 4 matchs, on est parti messieurs. Un, X ou deux, comme d'habitude, avec Manchester United et Atletico. Thomas ? Deux. Deux pour Thomas. Deux aussi. Deux et je mets partage. Oui, partage, on verra qui se qualifiera au bout des prolongations. Comment ne pas se mouiller. Oui, voilà, c'est ça. Ajax, Benfica, John. Ajax, un. Un. Ah, t'es obligé ? T'es obligé de... Non, je ne suis pas obligé de dire deux. Non, parce que moi, j'ai dit qu'ils allaient se planter avant la demi-final. Ah oui, oui, après, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Si vous n'avez pas tout suivi, vous pouvez réécouter, si vous êtes en podcast, ou rembobiné, si vous êtes à la maison. Jeudi, l'Ajax, un. Et puis, mercredi, l'île Chelsea, jeudi, deux. Deux aussi. Tout le monde pour deux. Youf Villarreal, jeudi, un. Et vous ? Un aussi. Un, un, un. Voilà, donc, pour cette dernière émission des huitièmes de finale, on se retrouvera début du mois d'avril, avec les quarts de finale, on prendra connaissance aussi du tirage au sort. Ce sera vendredi midi, à suivre, là aussi, en direct, sur Pix Plus Sport. Merci, Thomas. Merci, Jonathan. Merci à vous de nous suivre, de nous écouter, de nous regarder. C'est toujours un plaisir. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501